Bonjour tout le monde, c'est TralexProno, j'espère que vous allez bien les amis, en tout cas moi ça va super, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, évidemment ça sera les 6 pronostics du jour pour demain, donc le vendredi 27 janvier 2023, premier pronostic ça sera en Turquie, Besiktas contre Alloyansport, mais avant ça n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker et surtout de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. Les gars, il nous manque presque 600 abonnés il me semble, pour arriver aux 10 000 abonnés, donc un maximum d'abonnements, et ça ferait énormément plaisir qu'on arrive aux 10 000 abonnés le plus vite possible. Donc, premier pronostic, Besiktas contre Alloyansport, juste après ça. Du coup, premier pronostic, ça sera Besiktas contre Alloyansport en Turquie, donc la cote de Besiktas est donnée à 1,55, le match de la 4 et la cote d'Alloyansport à 4,85. Sur les 3 derniers matchs de Besiktas, c'est 2 victoires, un match nul, ils gagnent 0-2 contre Kaiseri Sport, font 1-1 contre Ankara Kuchu, et gagné 1-2 contre Konya Sport. Du côté d'Alloyansport, c'est un match nul, défaite, une victoire, ils font 2-2 contre Fatih, 1-2 perdu contre Galatasaray, et gagné 5-0 contre Trazon Sport. Au classement, Besiktas est actuellement 4ème à Alloyansport, 9ème du classement. Sur ce match, je vais jouer Besiktas gagnant à domicile, la cote est à 1,55, le match commence à 18h. Deuxième match, on va en Serie A, ce sera Bologne contre Spézia, la cote de Bologne est donnée à 1,85, le match nul à 3,50, et la cote de Spézia à 4,05. Sur les 3 derniers matchs de Bologne, c'est un match nul, une défaite, une victoire, ils font 1-1 contre Kremonens, perdu 1-0 contre la Lazio, et gagné 1-2 contre Ludinese. Du côté de Spézia, c'est 2 défaites, une victoire, ils perdent 0-2 contre la Roma, perdu 5-2 contre l'Atalanta, et gagné 0-1 contre Torino. Au classement, Bologne est actuellement 12ème, Spézia 15ème, sur ce match, je vais jouer le moins de 3,5 buts dans le match, la cote est à 1,30, le match commence à 18h30. Troisième match, on part en Bundesliga 2, ça sera Kastrur contre Paderborn, la cote de Kastrur est donnée à 2,55, le match nul à 3,50, et la cote de Paderborn à 2,30. Sur les 3 derniers matchs de Kastrur, c'est 2 défaites, une victoire, ils perdent 1-0 contre Pouskas, perdu 3-2 contre Fribourg, et gagné 1-2 contre Bokoum. Du côté de Paderborn, c'est 2 victoires, une défaite, ils gagnent 3-1 contre Real Morty, ils perdent 1-0 contre Saint-Gal, et gagné 4-0 contre Duisburg. Donc au classement, Kastrur est réellement 13ème, Paderborn 6ème du classement, sur ce match, je vais jouer les deux équipes marques, la cote est à 1,50, le match commence à 18h30. Quatrième match, on reste toujours en Allemagne, mais cette forme, Bundesliga, ça sera Leipzig contre Stuttgart, la cote de Leipzig est donnée à 1,45, le match nul à 5, et la cote de Stuttgart à 7-10. Sur les 3 derniers matchs de Leipzig, c'est 2 victoires, un match nul, ils gagnent 6-1 contre Schal, 1-1 contre le Bayern, et 4-0 gagné contre le Borussia Mönchengladbach. Du côté de Stuttgart, c'est 2 matchs nuls, une défaite, ils font 2-2 contre Föniem, 1-1 contre Mayence, et perdu 0-2 contre le Sparta Prague. Au classement, Leipzig est actuellement 3ème, Stuttgart 15ème sur ce match, je vais jouer Leipzig gagnant à domicile, la cote est à 1,45, le match commence à 20h30. Le cinquième match, on part en Angleterre, en FA Cup, ça sera Manchester City contre Arsenal, la cote de Man City est donnée à 1,75, le match nul à 4, et la cote de Arsenal à 4. Sur les 3 derniers matchs de City, c'est 2 victoires, une défaite, ils gagnent 3-0 contre Wolverhampton, gagnent 4-2 contre Tottenham, et perdus 2-1 contre Manchester United. Du côté d'Arsenal, c'est 3 victoires, 3-2 contre United, 0-2 contre Tottenham, et 0-3 contre Oxford. Donc sur ce match, je vais jouer les deux équipes marques, la cote est à 1,55, le match commence à 21h. Pour le dernier match, on part en Ligue 1, ça sera Lorient contre Rennes, la cote de Lorient est donnée à 3,90, le match nul à 3,65, et la cote de Rennes à 1,90. Sur les 3 derniers matchs de Lorient, c'est 2 matchs nuls, une défaite, ils font 1-1 contre Bastia, perdus 3-1 contre Marseille, et ils font 2-2 contre Monaco. Du côté de Rennes, c'est 2 défaites, une victoire, ils perdent 1-0 contre l'OM, gagnent 1-0 contre le PSG, et perdus 2-1 contre Clermont. Au classement, Lorient est actuellement 7ème, Rennes 5ème. Sur ce match, je vais jouer le moins de 3,5 buts dans le match, la cote est à 1,35, le match commence à 21h. Donc voilà les gars, c'est terminé pour mes 6 pronostics du jour pour demain, le vendredi 27 janvier 2023, j'espère que ça vous a plu, et j'espère qu'on l'encaissera sur cette vidéo encore une fois. N'hésitez pas à partager les vidéos, à les liker, et surtout de vous abonner en activant la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo les gars, merci et ciao bye ! Sous-titrage ST' 501